Bonjour tout le monde, j'ai l'honneur aujourd'hui d'être parmi vous dans ce séminaire international pour vous présenter une partie de mon travail de thèse intitulé anti-acétylcholinesterase, anti-détylcholinesterase. Cet exposé est composé de cinq parties. Premièrement, nous allons voir une petite introduction des objectifs de cette étude, matériel et méthode de résultats et discussions et finalement, je vais mettre la lumière sur l'importance médicale de cette espèce. Je vais commencer par une petite introduction sur les plantes médicinales. De nos jours, malgré les progrès réalisés en médecine, plusieurs populations, notamment celles des pays en voie de développement, ont recours aux plantes pour se soigner, soit par inaccessibilité aux médicaments prescrits par la médecine moderne, soit parce que ces plantes ont donné des résultats thérapeutiques très encourageants lors de leur utilisation. L'espèce que nous avons étudiée est Aristolochia longa de la famille des Aristolochiaceae. Cette plante est surtout reconnue en thérapeutique traditionnelle pour leurs propres remarquables. La description de la plante étudiée, Aristolochia est un genre de la famille des Aristolochiaceae qui se compose d'environ 400 espèces. C'est une plante médicinale herbacée, localement connue sous le nom de Brzezdam ou Azarawan de Tawil en arabe. Elle est fortement utilisée actuellement en médecine populaire algérienne pour son effet anti-cancérégène. Elle est localisée au centre du pays et connue plus particulièrement pour son principe actif qui est le Chica. La description morphologique d'Aristolochia est une plante vivace à tige grêle, herbacée mince, allongée et atteignant jusqu'à un mètre de longueur. Les feuilles sont longues, pétiolées, alternées, très ancières en forme du cœur, cordées à la base. Sa racine est un tuberculaire allongé, presque cylindrique, de couleur grise en dehors, blanche en dedans. Elle fleurit vers le... Les objectifs de cette étude sont de déterminer la composition en métabolite secondaire, c'est-à-dire de mettre en évidence la présence de tel ou tel métabolite secondaire, de quantifier les composites polyphénoliques et les flavonoïdes et d'évaluer l'activité antioxydante et enzymatique des extraits des feuilles espaces. Méthode. Les feuilles d'Aristolochia-Langa de notre étude ont été collectées en mois de juin dans la région de Sidi-Merouen, la Ruy-Laya de Milan. La première étape qui est l'extraction, c'est une extraction méthanolique brute par macération pendant 48 heures et sous agitation. Le macérat est ensuite filtré puis concentré dans un rotavap à 35 degrés. Le résidu obtenu est pesé pour estimer le rendement et conservé à moins 20 degrés à l'abri de la lumière jusqu'à l'heure. Pour le criblage phétochimique, il a été effectué en utilisant des techniques standards basées sur l'observation de changements de couleurs ou de formations de précipitations, soit sur la poudre de la plante, soit sur son infusé à 5%. On a cherché la présence des alcaloïdes, des flavonoïdes, des tannins, des glycosides et des scènes. Pour le dosage, la teneur en polyphénol totaux des extraits des feuilles d'Aristolo Shalanga a été déterminée par spectrophotométrie en utilisant le réactif de Folensio-Calto. Brièvement, dans des tubes à émolis en verre, un volume de 200 microlitres de chaque extrait est ajouté à 1 millilitre de réactif Folensio-Calto. Après 15 minutes d'incubation, 800 microlitres d'une solution de carbonate de sodium à 7,5% sont ajoutés. Les tubes sont agités et incubés pendant deux heures. L'absorbance est lue à 765 nanomètres sur un spectrophotomètre. Toutes les mesures sont répétées trois fois. L'acide gallique est le standard utilisé pour établir la courbe d'étalonnage à partir de laquelle la concentration des polyphénols totaux des extraits. Pour la quantification des flavonoïdes, elle a été effectuée par une méthode basée sur la formation d'un complexe entre le chlorure d'aluminium et les attentes d'oxygène présents sur le carbone 4 et 5 des flavonoïdes. Toujours dans des tubes à émolis en verre, un volume d'un millilitre d'extrait des feuilles de cette espèce est ajouté à un millilitre de trichlorure d'aluminium à 10%. Après 10 minutes d'incubation, l'absorbance est lue à 710 à 510 nanomètres. Le standard utilisé est la quercitine. Pour les activités antioxydantes, l'effet inhibiteur de l'extrait méthanolique des feuilles d'Aristolochialanga a été étudié in vitro à différentes concentrations en utilisant la méthode de réduction du radical DPPH. En suivant le protocole décrit par Blois et Holle en 1958, dans des micropliques à 96 puits, on ajoute 160 microlitres d'une solution méthanolique de DPPH et 40 microlitres d'extrait de deux plantes. On incube le mélange pendant 30 minutes à l'obscurité et la lecture est faite à 517 nanomètres. Le BHA et le BHT ont été utilisés comme standards et les résultats ont été exprimés en concentration d'inhibition, c'est-à-dire en Isis. Pour le deuxième test qui est la BTS, est une méthode colorimétrique basée sur la capacité d'un antioxydant à stabiliser le radical cationique ABTS+, de coloration vert bleu, en le transformant en ABTS incolore. Cette activité est déterminée selon un protocole adopté. Un volume de 160 microlitres d'une solution méthanolique d'ABTS a été ajouté à 40 microlitres d'extrait de plantes. Après d'une minute d'incubation, l'absorbance est faite à 734 nanomètres en utilisant un lecteur à micropliques. Le BHA et le BHT ont été utilisés comme standards. Pour l'activité enzymatique, c'est-à-dire l'activité anti-Alzheimer, l'activité inhibitrice de l'acétylcholinesterase d'extrait méthanolique d'effet de cette espèce est effectuée par une méthode spectrophotométrique décrite par Elman et Ohl avec certaines modifications. Elle consiste à mélanger 150 microlitres de tampons phosphate de sodium à 10 microlitres d'une solution méthanolique d'extrait de plantes à différentes concentrations et 20 microlitres de solution de l'enzyme qui est l'acétylcholinesterase dans une microplaque à 96 puits. La microplaque est ensuite incubée. Après 15 minutes, un volume de 10 microlitres de DTMB et 20 microlitres du substrat qui est l'iodure d'acétylathiocholine sont additionnés. Les réactions de ces substrats sont suivies par lecture de l'absorbance à 412 nanomètres pendant 20 minutes. La galantamine est standard. Résultats et discussions. Les résultats des tests de caractérisation phytochimique des feuilles d'Aristolo-Chalanga ont permis de mettre en évidence la présence des racines, la présence des flavonoïdes, des alcaloïdes, des saponines, des glycosides et des tannins. Pour l'étude quantitative, le tableau 1 montre que l'extrait méthanolique des feuilles d'Aristolo-Chalanga est riche en composés phynoliques. Par contre, pour les flavonoïdes, on trouve que la peneur est moyenne avec un taux de 36 microgrammes par équivalent de la quercitine par milligramme d'extrait. Dans cette étude, on a trouvé que les valeurs des polyphylons et des flavonoïdes sont bien au-dessus des valeurs apportées dans d'autres études. Cela peut être expliqué par la différence de la période de récolte de la plante ainsi que la région et la méthode pour les activités antioxydantes. Pour le premier test, qui est le test de DPPH, l'extrait méthanolique des feuilles d'Aristolo-Chalanga présente une excellente activité avec une IC50 égale à 22,59 microgrammes par millilitre par rapport au standard BHT qui nous a donné une valeur de 22,32 microgrammes par millilitre. Cet extrait a été trouvé le plus riche en polyphylons qui sont probablement responsables du taux élevé d'inhibition du radical DPPH. Pour le deuxième test, qui est la BTS, l'extrait méthanolique de cette espèce présente une activité beaucoup moins active par rapport aux deux standards utilisés qui sont le BHA et le BHT pour l'activité anti-Alzheimer. L'impact de l'extrait brut de la partie aérienne d'Aristolo-Chalanga a été examiné in vitro sur l'activité de l'acétylconine, etc. Sur la base des tests cholérémétriques en système de microplaque, le résultat obtenu est exprimé en termes d'ici 50 et représenté dans le tableau 2. Les extraits testés de la plante ont montré une activité inhibitrice importante vis-à-vis de l'acétylconine et terrasse. La valeur d'ici 50 enregistrée est de 14,29 microgrammes par millilitre qui est proche à celui du standard qui est la galanthomie qui nous a donné une valeur de 6,25 microgrammes. Conclusion, le criblage phytochimique indique que les feuilles de cette espèce contiennent des métabolites secondaires bioactifs, à savoir les alcaloïdes, les flavonoïdes, l'éthana, les glycosides et les saponines. L'extraction d'Aristolo-Chalanga par le méthanol a permis d'obtenir une bonne teneur en composites phénoliques et en flavonoïdes. En ce qui concerne l'activité anti-Alzheimer, l'évaluation des effets inhibiteurs de notre extrait, montre qu'il est actif vis-à-vis de l'enzyme acétylcholine et terrasse par rapport à la bithylcholine. L'évaluation des activités biologiques des feuilles d'Aristolo-Chalanga récolté de la région de Mila a montré un potentiel antioxydant in vitro intéressant. Ces résultats indiquent que les feuilles de cet espace pourraient être considérées comme un réservoir d'antioxydants susceptibles d'être utilisées dans la lutte libre. Merci pour votre attention.